Bonjour Babakar Mbaingaraf, vous êtes le coordonnateur de la plateforme Nailer, est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette plateforme ? La plateforme Nailer c'est un regroupement de structures, de organisations de la société civile, d'associations de jeunes, d'acteurs de développement, mais aussi et surtout de personnalités individuelles engagées dans la protection des dédiens publics et mobilisées pour la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques. Et actuellement avec l'affaire de Donaz entre Dr Cherdian et Dr Chertidian Djei, votre plateforme Nailer exige la lumière sur cette affaire, vous avez même lancé une pétition en ce sens, est-ce que vous pouvez revenir sur cette pétition ? Après j'ai oublié de préciser dans la présentation que la plateforme Nailer est née de cette affaire-là d'ailleurs, elle est née juste sur l'affaire Monaz, suite aux révélations faites par le DG Cherdian, révélations qu'on pourrait appeler accusation gravissime sur le ministre de l'Hydro Chertidian Djei, qui a préféré répondre par le mépris aux interrogations toutes légitimes du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle, en prenant compte de ce fait, nous avons lancé une pétition pour éguiger l'éclatement de la vérité sur cette affaire, qui parle de malgouvernance et de torsion de corruption, qu'on peut dire. La pétition a été lancée le 21 août pour un objectif de 50 000 signatures à recouvrir dans un délai de 10 à 15 jours. Mais en 24 heures, les Sénégalais, ici et de la Tiespora, nous ont donné 52 048 signatures, avant d'évoluer à 73 780 signatures en l'espace de trois jours. Cette mobilisation des Sénégalais était assez révélatrice de l'engagement de notre pays à protéger nos payés publics, mais aussi et surtout à faire du double djubundi, non pas une simple chanson, une simple rengaine, mais une philosophie, une doctrine, un principe qui commande la gestion de nos ressources. Cela est d'autant plus important que notre pays commence à exploiter cette ressource naturelle, tel que le pétrole et le gaz. Des ressources qui, quoi qu'on puisse dire, Inch'Allah, peuvent garantir notre pays le développement et la possibilité pour nous dans un prochain avenir. et mettre à l'abri de nos jeunes des phénomènes de parça à parça. Renforcer les capacités d'intervention de nos forces de l'ordre pour faire face à l'insécurité, qui fait des ravages dans notre pays. Nous donner, nous donner de bonnes écoles, de bonnes universités, et permettre à chacun et tous de trouver au moins le moyen de suivre à ses besoins. Nous avons vu que des pays qui ne sont pas plus nantis, qui n'étaient pas plus nantis que le nôtre dans le passé, avaient une bonne exploitation ou réussis en un temps récord à vivre dans la prospérité. Mais quelles que soient les ressources que Dieu peut nous donner, si l'exploit, toute leur gestion ne repose pas sur la bonne gouvernance, elle ne saurait être utile pour apporter un développement à la population sénégalaise. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous tenons, comme nous l'ont dicté, les signataires de la pétition, à réaliser la bonne gouvernance. Est-ce que vous demandez la démission du ministre Dr Cherti Djanji ? Vous savez, dans la mesure où le principe premier d'un procès, c'est un procès juste et équitable. Et nous estimons que, comme nous l'avons dit dans la pétition, le ministre Dr Cherti Djanji, s'il n'a rien à se reprocher, il doit être démissionné. Et il porte plainte lui-même devant la justice pour laver son nom. Et nous avions dit à l'époque, s'il ne le fait pas, il ne peut pas empêcher au Sénégalais trois soupçons. Un, il reconnaît implicitement les faits qui lui sont reprochés. Deux, il avait la certitude, on n'a pas dit la garantie, de ne ré-risquer quel que soit Alpha. Et trois, il y a un supérieur qui le protège. Vraiment, bien récemment, le ministre Yankobo, 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 je ne sais pas, Yankobo, j'attends. Quand quelqu'un l'a accusé à travers du top, il n'a pas attendu sur lui-même qui est sorti répondre, rétablir la vérité et porter plainte contre le gars. Mais pourquoi Cherti Djanji ne peut pas faire cela ? Et pourtant, les accusations portées sur Yankobo, 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 le ministre Yankobo, étaient moins graves que celles portées sur Cherti Djanji. Vous savez, là-bas, on parle de la gestion des inondations qui, depuis 2005, à nos jours, ont englouti beaucoup de milliards. Il n'y a pas un seul Sénégalais qui ne s'est pas posé la question, au moins qu'une fois dans sa vie, mais pourquoi toute cette somme dite dépensée dans les inondations n'a pas encore donné de résultats ? Maintenant, quand Cherti Djanji, qui n'est pas n'importe qui, qui est un chef de parti, membre de la moitié présidentielle, de surcroît DG, sort pour nous dire c'est parce que les gens encaissent de l'argent, sans faire le travail. Mais il y a lieu quand même de Cherti Djanji, là-haut clair. C'est pour la raison pour laquelle nous étions allés voir les députés à travers la commission des lois pour leur demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Après, les choses ont évolué parce que le ministre de la justice nous a appris que le gouvernement avait effectivement ordonné des enquêtes sur cette affaire-là. Maintenant, là encore, nous avons estimé, malgré la confiance que nous faisons au ministre Ousmane Djan, compte tenu des valeurs intrinsèques dont il a fait montre jusqu'ici. Mais toutefois, nous continuons à demander à la mobilisation et à la vigilance jusqu'à ce moment-là de la vérité. D'accord. Pourquoi ? Oui. Parce que nous avons vu que dans un passé récent, des accusations gravissibles de corruption de magistrats ont été portées par des députés du PDS sur des membres du conseil constitutionnel. Une commission d'enquête parlementaire a été initiée avant d'être mornée du fait d'une plainte déposée par un magistrat qui faisait partie des accusés. Depuis lors, aucun Sénégalais, en tout cas de grand public, ne peut vous dire ce qu'est devenu ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle nous continuons encore une fois à nous mobiliser pour l'écartement de la vérité sur cette affaire honnête. Et nous disons également à ce niveau que la démission du virus de la société serait un signal fort et expression clair de la volonté et de la bonne foi du gouvernement à laisser la justice travailler en toute impersonalité, en toute équidiscence, mais aussi et surtout en indépendance. Que pensez-vous de la volonté du régime de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental ? Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de ces deux institutions ? Nous, nous n'avons pas d'avis particulier sur cette affaire-là parce que, comme vous le savez, les Sénégalais ont choisi un programme après le projet à déroulé. Si dans ce programme-là il est question de suppression du Haut Conseil et du Conseil social, nous ne pouvons qu'être conséquents parce que c'est nous qui avons choisi un programme qui parle de cela. Par contre, c'est la démarche qui pose problème. C'est pourquoi nous ne condamnons pas la position de l'Assemblée nationale parce que avant de demander d'être accompagné, il faut informer d'abord de ce que tu veux faire en cours que l'argument qui a été développé par les partisans dirigés de ce projet de loi-là n'est pas du tout fallacé. Les gens ont dit que dans la mesure où l'argument qui est brandi aujourd'hui c'est la rationalisation des dépenses de l'État. Maintenant, nous avons cela à une seconde lecture pour ajouter maintenant la suppression de la question de la taxe difficile et durable. Je ne sais pas si vous vous compreniez. Oui, oui, je vous écoute. Vous dites que nous voulons supprimer ces deux chambres-là parce que c'est pour des soucis de rationalisation de nos maigres ressources. Les gens vous font une proposition pour proposer mieux. Au lieu d'économiser 15 milliards, nous vous faisons une proposition qui va permettre d'économiser beaucoup plus par la suppression également de la question. Ça ne devrait pas avoir un problème. Je pense que le gouvernement ce qu'il devrait faire c'est qu'à qu'elle fait ces propositions pertinentes et dans un ensemble envoie encore à l'Assemblée le projet de loi pour supprimer toutes ces choses-là. Maintenant, ce que nous déplorons également, c'est le limongéage pour ne pas dire les limongéages du président du 16 et de la présidente du ACCT. je ne sais pas si le contrôle ne le contrôle pas, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le président dans la Constitution est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Et aujourd'hui, en limongé, ce président-là, c'est qu'il a le droit, mais il ne supprime pas ces institutions-là. Il n'y a aucune économie là-bas. Ça bloque le fonctionnement des institutions. Or, le président n'a pas pour mission de bloquer ou retarder le fonctionnement des institutions. C'est le contraire. Il doit veiller au fonctionnement normal des institutions. Pour la motion de censure introduite par les députés de la coalition Benoît Bokouiakar, est-ce que vous voulez une motion de censure, oui ou non ? Non, à quel moment on n'est plus à l'ère de la motion de censure, je pense aujourd'hui que l'Assemblée nationale comme les Sénégalais et comme d'ailleurs les partenaires du Sénégal au développement, pour ne pas dire le monde entier, attendent la déclaration de politique générale. Il y a un moment fort de communication entre le peuple et ils se pourront déséquilibre. Moi, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe, quel est le problème ? Mais pourquoi tout s'autoler pour que l'intégration de politique générale ? Pourquoi le Premier ministre a des difficultés à l'entier à l'Assemblée nationale et présenter sa déclaration de politique générale ? On nous dit que oui, parce que les anges préparent pour les yeux et les saboteurs. Mais si Ousmane Sonko oppose à accepter des confrontations quelquefois même physiques avec les forces de l'ordre pour arriver au pouvoir, il ne doit pas également réfugier des confrontations qui ne seront jamais physiques. Ça va être une contradiction peut-être verbale. Les gens vont te poser des questions, les gens vont te dire et je ne pense très franchement pas que les députés du peuple à un niveau de responsabilité peuvent se payer le luxe de certaines bases. Même si les députés de la majorité adaptent des positions de bas état pour verser dans des cruels infantiles. Mais là, il le sera au peuple sénégalais d'apprécier et d'en tirer les conséquences. Mais rien ne peut justifier le refus doucement de son coup d'en présenter sa politique générale au Sénégal à travers l'hémicycle. Merci beaucoup Baba Kermbaingaraf d'avoir répondu à nos questions. C'est un mot de vous remercier. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme Nailer.